Je suis arrivé aussitôt que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe ? Sébastien 224, mon tendre Sébastien 224. Quelque chose de terrible s'est produit ! Tes mains sont froides. C'est terrible, 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 terrible ! Tes mains sont froides, froides ! Nous étions en fin de mission. Nous volions depuis près de deux semaines. C'était la dernière livraison. L'équipage était fatigué. Pendant que la moitié du groupe terminait la dernière livraison, j'ai été attirée. Comme si j'entendais une chanson. Une chanson de générique de dessin animé de quand on était petit. Quelque chose d'ultra séduisant. Mais ce n'était pas un générique de dessin animé. C'était indescriptible. Impossible d'y faire abstraction. La musique venait de l'intérieur de ma tête. Ton corps bougeait tout seul. Puis, je me vis moi-même me pencher au dessus du mifral. Et j'ai trouvé... Une boc. Tu as trouvé une boc? Oui. Et tu l'as ramenée au vaisseau? Oui ! Je l'ai cachée dans ma main, faute d'avoir d'autres places où la mettre. Il n'y avait pas de poche dans ma combinaison. Tu comprends ? Une fois la mission terminée, nous sommes revenus à la base. J'avais toujours la boc en main. Quand fut venu le temps de payer les membres de l'équipage, un virement interac refusait obstinément de passer. Un matelot qui avait aperçu la boc dans ma main n'arrivait plus à se rappeler de son adresse courriel. Ça a monté cette 2. Qu'as-tu fait de la boc? Je l'ai ramenée. Tu l'as ramenée? Oui ! Tes mains sont froides. C'est horrible ! Où se trouve-t-elle ? Dans ma chambre ! J'en entasse 7-7-2. C'est quand ma date de fête ? Dis-moi, c'est quand ? Ma date de fête ? Je refuse ! Pourquoi ? Je n'en ai pas envie ! Tu ne te souviens plus de ma date de fête ? Ce n'est pas ça ! Tu dois te débarrasser de l'obot. Non ! Et qui a dit la grande prêtresse ? En fait, une nuit a tordé par mon rapport. La grande prêtresse m'a demandé de déclarer un retour. Et j'ai... Tu as menti à la grande prêtresse ? C'est horrible, Sébastien de 2-4 ! C'est horrible ! Aie-moi voir l'obot. Je veux voir si ton mensonge en valait la peine. Tu as vécu sans problème sans l'obot. Tu es capable de vivre sans. C'est impossible ! Donne-moi l'obot. Non ! Je m'en débarrasserai pour toi. Non ! Oh ! Samantha 772 ? Quoi ? Oh non ! Qu'y a-t-il ? Je ne me rappelle plus de mon numéro d'assurance sociale. Je comprends. Je comprends. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de l'obot. Avec l'obot survient la suppression. Et la suppression est nécessaire. En supprimant tout. Je supprime aussi mes tendances réactives. Il n'y aura plus de guerre, puisque je ne réagirai plus aux agressions, qui auront aussitôt été supprimées. Et les morceaux de salive venant du crachat de mes ancêtres ? Ils me pisseront sur le dos comme sur le dos d'un canard. J'oublierai peine, joie, parent, générique de dessin animé de mon enfance, comme on coupe une branche morte à un arbre. Même de plus, de ces anciennes catégories, de ces grilles imposées qui ont sculpté l'horizon. Que le fer du grillage soit rongé par l'acide de l'obot. Que se fendent des quelques lois. Et qu'entre les fils d'artiller et épouillants, on voit enfin l'horizon se libérer d'entre sa beauté chaotique. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de l'obot. Il est impossible de se débarrasser de l'obot. Pour l'avenir. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de l'obot. Eh 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 eh. Eh 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 eh. Ok. Sous-titrage ST' 501